salut les investisseurs j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble nvidia mais avant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager let's go c'est parti au moment où je tourne la vidéo le prix du cours de l'action de nvidia est de 491 dollars et 47 centimes on est quasiment sur des plus hauts historiques si je ne dis pas de bêtises on passe directement donc sur trading view pour voir le cours de bourse donc de nvidia d'ailleurs si vous voulez faire vos propres recherches et je vous encourage à le faire grandement le tiger de l'entreprise est tout simplement nvda donc ici vous voyez on est très clairement sûr et bien des plus hauts historiques quasiment eh bien non ça a dépassé celui de août de 2023 oui on est ici à 493 494 dollars donc ici je l'ai mis à la semaine je vais le mettre en monthly en mensuel et vous voyez donc si je réduis sur le long terme c'est juste phénoménal vous voyez ici le cours des années 99 2000 c'était quasiment le calme plat pendant jusque jusque 2016 donc ça veut dire que pendant 16 ans c'était littéralement le calme plat vous voyez et d'un coup c'est parti à la hausse donc on voit très clairement le marché qui a littéralement explosé donc si on prend début on va dire de la phase haussière à partir de 2016 jusque maintenant tenez vous bien on se retrouve avec 10 032 % d'augmentation du cours de bourse c'est tout simplement je pense du jamais vu parce que du coup si on a grandi on voit que donc à partir de début d'année 2016 où on part du principe où c'est les débuts de du cycle haussier eh bien on était aux alentours des 7 tenez vous bien 7 dollars l'action nvidia et on se retrouve avec un prix à 491 492 dollars c'est juste incroyable alors ici on voit que dans un premier temps ça c'était pendant la période du coville le prix avait touché ici aux alentours des 335 dollars puis après avait eh bien très clairement il fallait sans doute digérer toute cette première hausse entre guillemets donc on était reparti finalement sur une baisse de l'ordre de soit quasiment 70 % de la valeur et du coup en fait ça me fait penser un petit peu au cycle des crypto monnaies c'est à dire avec des des potentiels hausses qui sont littéralement phénoménales puis après on retrace de 70 80 % pour après potentiellement repartir mais là très clairement avoir par rapport aux chiffres ce qui a été annoncé en termes de en termes de chiffres tout simplement si les chiffres sont positifs je pense que oui mais très clairement c'est de la psychologie humaine que de la psychologie des foules en fait concernant finalement cette hausse parce que c'est totalement démesuré n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez nvidia dans votre portefeuille ou si vous pensez potentiellement l'acheter alors l'acheter sur des plus hauts historiques comme ça je suis pas forcément très sûr parce que je pense sincèrement que celle ci est énormément surévalué peut-être même même pardon une bulle qui peut péter à tout moment mais il ya une chose dont je suis quasiment persuadé c'est que l'attrait et la hype du secteur finalement de l'intelligence artificielle avec nvidia et potentiellement ses puces et bien a fait en sorte que le cours a aussi explosé à la hausse donc là très clairement si vous aviez investi quelques mois auparavant on va dire à partir on va dire encore au mois de mai juin et bien vous seriez en positif largement en positif d'ailleurs et même si vous aviez investi sur des plus hauts et que vous aviez tenu donc pendant la période du kovid ici aux alentours de octobre novembre 2021 et bien si vous aviez tenu très clairement vos positions vous seriez potentiellement enfin vous seriez tout court en positif sur la sur cette valeur nvidia donc nvidia qui est littéralement une valeur tech et une valeur de croissance on passe ici sur c'est king alpha donc si vous aviez investi à peu près un an sur nvidia et bien vous seriez tenez vous bien à plus 194% de plus value sur votre ligne nvidia si vous aviez investi ne serait-ce que cinq ans et finalement qu'est-ce que cinq ans dans la vie d'un investisseur alors après il faut avoir des convictions par rapport à la boîte en elle-même et puis il faut garder très clairement ces positions et bien vous seriez c'est juste incroyable vous soyez à plus 1094% de plus value sur votre ligne et alors là si on part sur dix années ce qui je pense est je pense minoritaire concernant le nombre de personnes ayant des positions nvidia depuis dix ans et bien vous seriez à tenez vous bien plus 12 1800% ça laisse rêveur mais voilà l'investissement long terme alors là bien entendu on verra par la suite nvidia ne verse ou très peu de dividendes donc c'est absolument pas finalement l'objectif de cette boîte c'est clairement une boîte de croissance et de tech donc voilà mais on voit très clairement que là ici la croissance est juste phénoménal et je pense très clairement que celle ci reballe littéralement le domaine des crypto monnaies on passe maintenant donc sur dividendes.com donc vous voyez nvidia verse donc des dividendes alors tenez vous bien parce que pour les investisseurs à dividendes et bien c'est totalement dérisoire très clairement elle ne ferait pas partie du portefeuille pour une personne ayant une stratégie avec dividendes le dividende versé par nvidia et de 16 16 centimes de dollars par action donc ce qui est ridicule ce qui fait donc un rendement de 0,03% c'est à dire on va dire 0% tout simplement donc forcément le payout ratio le ratio de distribution est de l'ordre de on va dire 1% le dividende est versé de façon trimestrielle et donc le secteur des technologies par rapport au rendement des dividendes et bien est de l'ordre de 1,37% donc nvidia est beaucoup moins performant puisque les dividendes sont quasiment nul et d'ailleurs on va aller voir l'historique du dividende mais avant alors pour les personnes ayant nvidia et bien le dernier dividende que vous ayez touché de l'ordre de 4 centimes en date donc du 28 septembre et le prochain dividende versé sera également de 4 centimes donc quatre fois les quatre trimestres donc ça fait bien 16 centimes de dollars et donc le prochain dividende versé sera bien entendu donc le 22 décembre de cette année et du coup ici si on descend pour voir l'historique du versement des dividendes donc vous voyez 2022 16 centimes 2021 16 centimes 2020 16 centimes 2019 16 centimes 2018 15 15 centimes 14 centimes en 2017 12 centimes en 2016 9 centimes donc en fait c'est dérisoire voilà donc de toute manière ce n'est absolument pas la stratégie de nvidia de verser des dividendes à ses actionnaires en tout cas pour l'instant donc on passe ici maintenant directement sur moni alors forcément ici concernant la sûreté du dividende déjà que le dividende il est il est littéralement de 0 et bien forcément la sûreté et bien c'est 18 au vu des chiffres que nous allons voir par la suite d'autant plus que le score de croissance est exactement pareil il est très très puissant il est fort 17 18 sur 20 en termes de notation je pense qu'on est clairement dans une surévaluation et sur des plus hauts alors après ça peut paraître étonnant mais au vu de la psychologie des foules et des potentiels résultats de l'entreprise et bien le cours peut totalement continuer de monter ça c'est ça c'est clair et net ici donc la capitalisation de l'entreprise sur le marché est de 1000 milliards de dollars c'est juste énorme concernant le ratio court par rapport aux bénéfices il est de soit 118 et donc ici si on descend pour voir les performances alors le comparatif des performances de nvidia donc ici dans un premier temps sur un an donc nvidia par rapport aux différents indices donc le nasdaq et s&p et par rapport au secteur tech donc nvidia sur un an fait 207% tandis que le nasdaq fait lui seulement plus 31% le s&p seulement plus 11 et le secteur des techs en général fait seulement 36 plus 36% donc on voit littéralement que sur un an et bien nvidia explose et surperforme les deux indices et le secteur des technologies et c'est exactement pareil sur le retour sur les cinq dernières années c'est juste monstrueux puisque nvidia fait plus 1100% c'est juste incroyable on tient on est vraiment dans des chiffres qui sont limite irréaliste le nasdaq fait lui sur les cinq dernières années plus 127% alors que plus 127% sur les cinq dernières années c'est juste énorme déjà le s&p 500 fait lui plus 62% et le secteur des techs fait lui plus 161% littéralement sur les même sur les cinq dernières années nvidia pulvérise les les différents indices et le secteur technologique en général donc ici vous voyez concernant la valorisation finalement de nvidia on voit très clairement que en tout cas par rapport au graphe et à la valeur réelle de l'action on est sur une sur évaluation très clairement de l'action donc à avoir comme je disais précédemment quand on regarde le cours de bourse et après concernant les résultats de l'entreprise ce qu'elle va dégager en termes de chiffres de bénéfices etc et bien si celle ci a des bons résultats et bien ça peut continuer à la hausse continuer 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 mais après très clairement il faut savoir que le revers de la médaille comme dit l'adage les arbres ne montent pas jusqu'au ciel au bout d'un moment et bien cette bulle parce que je pense qu'on peut parler de bulle également à un moment donné ça va retomber et donc pour les personnes et étant positionnés sur nvidia je conseille sincèrement de commencer potentiellement à prendre des bénéfices et avant de petit à petit des positions 10 20 30% du portefeuille petit à petit et ici on voit donc l'historique du dividende je sais même pas si c'est pertinent de regarder ça finalement puisque regarder 16 centimes depuis 2019 à l'heure actuelle c'est 15 14 12 10 centimes 9 centimes 8 centimes et 2 centimes en 2012 après voilà dividende versé sans interruption depuis 11 ans donc c'est pris en compte mais littéralement en fait j'ai envie de vous dire on s'en fout un peu puisque c'est c'est totalement ridicule et ça ne fait pas partie de la stratégie de l'entreprise mais par contre le jour où celle ci commencera à verser pendant une deux trois années consécutivement des dividendes de façon donc régulière et plus ou moins conséquente en fonction donc et bien de son cash flow de sa trésorerie et bien là ce sera entre guillemets quelque chose à prendre en compte on passe maintenant donc sur google finance alors ici concernant le compte de résultats alors vous voyez déjà ici on voit déjà le graphique et bien ça annonce déjà la couleur donc en 2019 et bien nvidia réalise 11 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice donc avec les marges qui sont plus ou moins corrects dans ce secteur d'activité où finalement il ya énormément d'intermédiaire de fournisseurs de sous-traitants etc et également de main d'oeuvre et bien on se retrouve avec un résultat de 4 4 milliards 4 milliards 14 ce qui est plutôt honorable ensuite 2020 on va légère baisse du chiffre d'affaires passant à 10,9 milliards de dollars et un bénéfice qui baisse de quasiment un petit 2 milliards passant à 2,8 milliards de dollars donc ici 2021 juste après qu'au vide et bien explosion finalement du chiffre d'affaires on passe à 16,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui revient quasiment qui revient légèrement supérieur à 2019 avec un bénéfice de 4,33 milliards de dollars 2022 explosion du chiffre d'affaires de 10 milliards supplémentaires passant à 26,9 milliards de dollars et un bénéfice qui passe à 9,7 milliards de dollars supplémentaires donc c'est quasiment 5 milliards de plus de bénéfices par rapport à 2021 et on voit 2023 et bien 26,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc c'est quasiment pareil que 2022 et par contre un bénéfice qui lui baisse de quasiment 3,4 milliards même passant à 4,37 milliards de dollars donc ça c'est pour 2023 et donc si on voit au niveau trimestriel vous voyez il y a une explosion au mois de c'était assez stable en fait juillet 2022 en niveau trimestriel octobre 2022 janvier 2023 avril 2023 et juillet juillet par contre il y a une explosion en termes de chiffres mais sinon c'était assez stable depuis depuis une petite année donc on regardera par la suite pour plus de détails sur yahoo finance mais regardez ici la barge mais la marge bénéficiaire net de nvidia 16,19% donc c'est 16,16% c'est plutôt franchement ça c'est correct le ebitda c'est à dire l'excédent brut d'exploitation et de 7,12 milliards de dollars donc ça bien sûr c'est avant impôts taxe etc chose également très très importante et très intéressante c'est le bilan de l'entreprise vous voyez donc le total des actifs par rapport au total des passifs on voit que elle a énormément d'actifs et ça c'est excellent c'est une société qui est en santé financière plus 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 donc ça c'est très clairement des voyants qui sont ouverts et je pense que toute manière nvidia va perdurer ça il n'y a pas du tout de il n'y a pas de souci par rapport à ça je pense que c'est même un des leaders dans son secteur tech alors après le truc c'est à voir parce que au bout d'un moment quand on voit ce genre de chiffre qui explose comme ça en plus du cours de bourse en fait au bout d'un moment il y a toujours le revers de la médaille et comment l'entreprise va gérer l'après bulle entre guillemets spéculative vous voyez ici concernant la valorisation le ratio PE donc ratio prix par rapport aux bénéfices et bien aux alentours des fois 112 à peu près en termes de ratio donc c'est quand même énorme et ici ça confirme donc capitalisation boursière 1200 milliards de dollars et à bénéfices de 4 milliards 37 ici vous voyez le ratio prix par rapport aux ventes il est de 18 fois donc chose également intéressante ici sur ce graphique au niveau des performances financières donc l'historique des performances depuis bien avant 2017 même 2016 on voit donc vous voyez les revenus qui sont quasiment en augmentation d'une année sur l'autre à part entre 10 2019 et 2020 après ça repart à la hausse et vous voyez au niveau des revenus de 2022 à 2023 on est plus sur une stabilisation concernant les bénéfices de l'entreprise ça toujours augmenter entre guillemets mais vous voyez commence à y avoir peut-être on va dire une stabilisation voire une baisse de 2022 à 2023 ça baisse légèrement quand même et ici concernant les dépenses d'opération vous voyez les dépenses d'opération et bien ça flambe depuis 2016 ça ne fait qu'augmenter clairement puisqu'on passe en 2016 on était aux alentours si je dis pas de bêtises de l'ordre de 4 milliards de dollars et on se retrouve en 2023 avec quasiment 22 à 23 milliards de dollars de dépenses d'opération et de toute manière la finalité d'une entreprise en plus de son développement et bien c'est de générer des bénéfices et du cash et donc vous voyez ici donc là le bénéfice net et bien donc ça c'était en 2016 2016 vous voyez 614 millions de dollars de bénéfices et donc on va dire 7 7 ans plus tard on se retrouve avec 4,37 milliards de dollars de bénéfices alors clairement par rapport à 2000 2022 il ya une baisse de 50% du des bénéfices mais bon on va dire c'était potentiellement exceptionnel ce qu'il peut y avoir finalement d'une année à une autre des résultats qui sont exceptionnels en termes de chiffres mais dans tous les cas on passe on passe en cette année à des chiffres qui sont quand même assez monstrueux en termes de liquidités et vous voyez ici le profit donc là par contre c'est brut on passe de 2 milliards 81 en 2016 à 16 milliards en 2023 donc pour conclure bien pas besoin de d'être Einstein pour voir que cette entreprise est une entreprise monstrueuse et tellement solide en termes de fondamentaux en termes de structures leader sur son secteur d'activité concernant les puces dans le domaine technologique en général après très clairement c'est si c'est pour avoir un portefeuille de croissance et bien elle a bien entendu toute sa place concernant les dividendes elle n'a absolument pas sa place par contre je me répète mais par contre pour les personnes étant positionnées et étant en bénéfice potentiellement commencé à prendre des bénéfices petit à petit car nous sommes quand même sur des plus hauts historiques on peut pas savoir comment va se dérouler la suite surtout avec les chiffres de Nvidia qui auront bientôt lieu si je ne dis pas de bêtises si ceux ci sont positifs et bien ça peut continuer à augmenter d'autant plus que après il n'y a plus du tout de limite par rapport aussi à la folie à la psychologie humaine mais clairement si vous êtes en bénéfice et bien il faut commencer à réfléchir à potentiellement commencer avant 10 20 30 40 % de ses positions quitte à attendre quelques mois voire même un an un an et demi pour potentiellement racheter plus bas et pour finir en termes de news et bien Nvidia déploie ses services d'intelligence artificielle générative sur le cloud azur de microsoft donc le géant des cartes graphiques va notamment proposer des modèles d'intelligence artificielle générative aux entreprises et start up clientes de la plateforme du cloud de microsoft qu'en plus de ça elle est en association en partenariat avec les plus grosses boîtes tech du monde donc très clairement il n'y a aucun souci à se faire en termes de fondamentaux pour Nvidia j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à mettre en commentaire si vous avez Nvidia dans votre portefeuille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao et Merci.